Bonsoir à tous les breakers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour une vidéo, une de mes vidéos préférées, vous le savez pour ceux qui sont habitués à la chaîne TGS Rockstar Club. On va ce soir découvrir les derniers véhicules qui sont dans les fichiers du DLC sur PC. Les derniers véhicules qui arriveront dans les prochaines semaines sur GTA Online. Et il y en a donc 6. 6 plus 1 en fait avec un mod, ça fait un peu PS7 parce que c'est un véhicule différent avec le mod. Vous allez vite comprendre ce que je vais vous dire. Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter les véhicules, je vais vous leur donner leur prix, leur site d'achat. Et puis après, à la fin de la vidéo, comme d'habitude, je couperai le micro et je ferai un essai avec chaque véhicule. Pour que vous entendiez un peu les sons, que vous voyez un peu leur comportement. Et ce sera la fin de cette vidéo. Ok les amis, allez on est parti, on démarre avec quelque chose d'assez surprenant. Ce sera donc le Pegasi Pizza Boy. Oui, alors attention, ce Pegasi Pizza Boy pourra être acheté à deux prix différents. Il sera achetable en tarif spécial à 146 250 GTA dollars et en tarif normal à 195 000 GTA dollars. Alors pourquoi un tarif spécial ? Puisqu'un événement va arriver sur GTA Online et je vous en parlerai dans les prochains jours ou prochaines heures, peut-être, je ne sais pas comment je vais mettre ça en place. Un événement de livreur de pizzas sera mis en place sur GTA Online où vous pourrez de temps en temps livrer des pizzas. Voilà, un petit peu à la mode comme c'était fait sur Vice City il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, voici le Pegasi Pizza Boy. Bon bah c'est un scooter, il est sympathique évidemment, mais vous allez voir, ce n'est pas non plus une dinguerie quoi. On verra évidemment si on peut le custom un peu ou non, je doute, mais on verra bien. Et ça évidemment on le fera dans une prochaine vidéo les custom, là on fait déjà la présentation générale. Donc ce véhicule évidemment, j'ai oublié de dire, mais il sera achetable chez Souterne sans adresse superauto.com On passe ensuite à la voiture la plus attendue, je pense, de ce DLC et qui malheureusement, comme je vous l'avais dit dans les vidéos où on analysait le trailer et l'image d'illustration du DLC, je vous avais dit qu'à mon avis, cette voiture ne sortirait pas tout de suite sur GTA Online à la sortie du DLC et c'est donc le cas. Je vous présente donc la Benefactor Worschlagen. Et donc cette Benefactor Worschlagen, vous pourrez l'acheter aussi chez Souterne sans adresse superauto.com à un prix de 1 790 000 GT à dollars. C'est un petit peu cher, mais ça va encore, je trouve que c'est plutôt raisonnable. Alors, il faut savoir qu'avec ce véhicule, il existe apparemment la possibilité, vous allez voir, ce n'est pas apparemment, surtout c'est qu'avec la version du mode d'histoire, je n'arrive pas à enlever le mode. Je vais donc après essayer sur le gameplay, si j'y arrive, je vous mettrai sur le gameplay en désactivant le mode en online pour voir si je peux vous montrer son comportement sans le mode drift, parce qu'elle va avoir le mode drift. Voilà, tout simplement, c'est pour ça que j'en ai mis deux, parce que potentiellement, vous pouvez avoir une voiture sans mode drift et une avec le mode drift. Voilà, c'est pour ça. En tout cas, je ne suis pas déçu par l'allure de cette voiture et je pense que je ne m'étais pas trompé. Il s'agit bien de la W124 500E et franchement, elle est magnifique. Voilà, que dire de plus ? Alors, évidemment, l'intérieur du coup est en mode sport. Elle n'est pas customisée. Allez, attention, toutes les voitures que je vous fais spawn ne sont pas customisées, elles sont d'origine là. Et donc, elle est déjà équipée en mode sport, un petit peu drift du coup. Alors, est-ce que du coup, vu qu'elle est équipée comme ça, elle l'est déjà adaptée au mode drift ? Et du coup, on ne pourra pas enlever le mode. Je pense que si, ce serait étonnant sinon. Mais voilà, au moins, vous la voyez un petit peu de deux couleurs aussi différentes et puis on la testera après. Mais franchement, waouh ! Quelle caisse ! Quelle caisse, quoi ! Magnifique ! Ensuite, on passe au troisième véhicule qui sortira prochainement sur ce DLC. Et il sera aussi achetable chez Souternes. Ce sera la Vapid Dominator FX. Alors, évidemment, celui-ci, j'ai un petit peu du mal. Putain, mais je ne sais pas si ce n'est pas un véhicule qu'on a vu dans le trailer de GTA VI d'ailleurs. Le mec là, qui s'arrête sur l'autoroute, qui monte ses couilles. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette image. Elle a exactement les mêmes feux arrière quand même. Et la même allure d'ailleurs. C'est vrai, je suis en train de me demander si ce n'est pas un véhicule qu'on a vu dans le trailer de GTA VI ça, vous voyez ? N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. Il faudrait réanalyser le trailer parce que peut-être je me trompe. Mais il me semble que l'arrière est exactement pareil. Parce qu'on la voit comme ça, elle est jaune il me semble en plus. Et le mec, il est là avec la porte ouverte. Il se touche les... Enfin, vous avez compris quoi. Voilà, mais en tout cas, elle est sympa cette voiture. Cette petite... Petite muscle car. C'est une muscle car d'ailleurs au passage. Et par contre, voilà. C'est ce que j'allais dire du coup. Je ne connais pas le modèle IRL. Donc, n'hésitez pas à me le dire. Donc, ce véhicule sera achetable chez Souterne à un prix de 1 550 000 GTA dollars. On passe ensuite à un véhicule qui est disponible, mais en même temps qu'il n'est pas pour tout le monde. Puisqu'il vous avait sur PlayStation 5, Xbox Series X et S, le mode suivi de carrière. Et avec le suivi de carrière de ce DLC qui vient de sortir, vous avez le palier 4 comme récompense. Ce canis Castigator. Voilà, donc en fait, pour ceux qui sont sur PS5 et Xbox et X et S, vous avez déjà la possibilité d'avoir ce véhicule en avant-première. Puisqu'il n'est pas encore achetable sur les sites d'achat, évidemment. Mais vous pouvez déjà l'avoir en avant-première en faisant le quatrième palier du suivi de carrière. Voilà, ça c'était pour info. Sinon, quand ce véhicule sera mis à l'achat pour tout le monde, il sera, chez Souterne aussi, à un prix de 1 650 000 GTA dollars. Voilà. En tout cas, c'est un SUV qui, franchement, j'aime bien. J'aime bien sa gueule. Voilà, franchement, je le trouve très joli. Je le trouve plutôt sympa. En plus, vous allez voir, il a l'air de bien marcher. Franchement, il a une jolie allure. C'est un design assez particulier. Mais, bah écoute, je le trouve bien sympathique, ce petit canis. Allez, on passe aux deux derniers véhicules qui sortiront prochainement avec le DLC Bottom Dollar Bounties. Dans les semaines suivantes, évidemment. Deux véhicules que vous pourrez acheter chez Legendary. Deux véhicules que vous pourrez acheter chez Warstock Cash & Carry, évidemment. Et on démarre avec la Impaler LX Cruiser. Voilà, c'est ce modèle-là. Et elle sera achetable, évidemment, avec un tarif spécial à 3 600 000 GTA Dollars. Et en tarif normal avec un prix de 4 800 000 GTA Dollars. Donc, voilà. Les prix des voitures de police sont clairement abusés. Et malheureusement, j'espérais quand même qu'on aurait un véhicule de flic un peu plus récent dans les fichiers. Et on restera sur des véhicules des années 80, limite. On n'est pas loin, je pense. 80, 90, voire 70, même pour certains. Donc, c'est un petit peu dommage. Mais bon, après, voilà. C'est sympa, ça fait des voitures de police en plus. On va en avoir quand même pas mal. On n'en avait pas jusque-là depuis deux DLC. Et d'un coup, on a un bon paquet. On va en avoir huit. Il y aura de quoi faire en RP quand même. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, donc ça, c'est pour la Impaler LX Cruiser. Ensuite, on passe. Vous allez voir, c'est tout simplement la Vapid Dominator FX qui est la même que celle-ci, en fait. Sauf qu'elle est en version police. Voilà, donc cette Vapid Dominator FX sera achetable aussi chez Warstog, évidemment. A un prix de 3 712 500 GTA dollars en tarif spécial et en tarif normal à un prix de 4 950 000 GTA dollars. Voilà, c'est aussi énormément abuser les prix. Donc, je vous conseille vraiment de ne pas acheter les véhicules en tarif plein pot. Parce qu'on vous claque énormément de thunes finalement avec ces véhicules quand ils sont en plein tarif. Donc, il faudra... Après, vous faites comme vous voulez. Si vous avez plein de thunes, évidemment, vous faites ce que vous voulez de votre argent. Et sinon, il faudra faire ce qu'il faut pour débloquer le tarif spécial. Je n'ai pas les détails, mais à mon avis, ça sera un truc lié aux missions de police qu'on active avec les véhicules. Fort probablement. Voilà, les amis. Donc, on a fini de faire le tour de ces véhicules. Donc, vous l'aurez compris, il y en a en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6 véhicules. Il ne reste plus que 6 véhicules. Voilà, on en a quand même 11. 10 ou 11, ça dépend des consoles. Parce que, comme je vous l'ai dit, il y a le canis là qui est disponible sur PS5, Xbox Series X et S avec le suivi de carrière, évidemment. Mais qui, du coup, n'est pas disponible pour tout le monde sur les autres consoles. Mais en tout, il y a 6 véhicules qui arriveront prochainement sur GTA Online. Donc, maintenant, je vais couper le micro. On va tester tous ces véhicules. Et puis, au montage, si je peux, je vais déjà faire le tour avec tous les véhicules. Et si je peux, avec la Grise, avec la Benefactor Grise, j'essaierai de désactiver en online le mode Drift pour vous montrer son comportement. S'il y a possibilité, évidemment. Sinon, si vous voyez que je ne le mets pas au montage, c'est que je n'ai pas eu la possibilité de le désactiver. Voilà. Allez, on est parti. Je vous laisse kiffer. Et puis, bonne fin de vidéo, tout simplement. Je vous laisse kiffer. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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